Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format qui était parti à la base pour être une fiche de lecture et en fait je me suis aperçu compte tenu du sujet dont je vais vous parler immédiatement qu'il fallait faire plus qu'un simple format de ce type, qu'il fallait prendre le temps de parler un petit peu des livres que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'ils sont tout à fait dans la ligne du sujet d'un certain nombre de mes préoccupations dont je vous ai parlé, en particulier cette grande préoccupation que vous connaissez qui en gros pourquoi est-ce que nous pensons ce que nous pensons, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons et sommes-nous vraiment conscients des processus qui nous y amènent. Et c'est exactement le sujet des travaux de Pascal Boyer dont je vais vous parler maintenant. Le premier livre sur lequel en fait je comptais faire une fiche de lecture à la base, c'est celui-ci, Et l'homme créa les dieux, comment expliquer la religion, mais qui est un livre qui est sorti en fait il y a une vingtaine d'années puisque le premier dépôt légal c'était 2003. Et en fait Pascal Boyer a publié un autre livre l'année dernière que j'ai lu à la base pour voir ce qu'il disait, parce que j'ai vu qu'il parlait dedans aussi de la religion pour voir s'il actualisait un peu son propos de ce livre-là, et qui en réalité consiste un peu en une extension de ce qui était dit dans le premier livre, mais là sur tous les grands sujets qui concernent les sociétés en fait, c'est-à-dire la façon dont les sociétés se structurent, les questions de l'économie, les questions de la politique. Dans ce livre donc, La Fabrique de l'Humanité, qui a été publié en 2018 au Yale University Press, parce que l'édition originale a été rédigée en anglais, mais qui a été publiée en France l'année dernière en 2022, au printemps 2022. Et donc j'ai pensé finalement qu'il valait mieux traiter les deux ouvrages ensemble et faire une belle vidéo pour vous expliquer un petit peu de quoi il est question. Je n'entendrai naturellement pas dans tout le détail, parce que ce sont des ouvrages qui sont assez denses et qui sont très savants. Le premier, en livre de poche, a quand même une vingtaine de pages de bibliographie, et celui-ci a carrément 70 pages de bibliographie. Donc c'est vous dire à quel point il brosse large dans la littérature. Alors quel type de littérature ? Eh bien, Pascal Boyer est un anthropologue, principalement. Il a étudié la philosophie et l'anthropologie en France. Il a fait des recherches sur une ethnie qui s'appelle les fangs, qui sont à la fois au Cameroun, ai-je compris, en le lisant également au Gabon, en Afrique. Donc il a étudié leurs mœurs, notamment les questions religieuses, de spiritualité chez eux. Il est chercheur au CNRS et en fait, depuis plusieurs années maintenant, il enseigne essentiellement aux Etats-Unis, à l'université Washington de Saint-Louis. Il est devenu célèbre dans le monde francophone et dans le monde entier avec le premier ouvrage qui est ici, « Et l'homme créa les dieux ». Et celui-ci a reçu un accueil intéressant, même si j'ai tendance à penser que si nous étions au XIXe siècle, on aurait beaucoup plus parlé de ce livre qu'on en a parlé, puisqu'en fait moi je l'ai découvert uniquement parce que j'ai retrouvé le premier dans ma bibliothèque que j'ai décidé de lire pour avancer un certain nombre de recherches et de thèmes sur lesquels je suis en train de travailler. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert qu'il avait écrit celui-ci entre temps. Donc il n'y a pas fait tant de bruxes en tout cas, ce n'était pas parvenu à mes oreilles et je trouve ça dommage parce que je suis assez d'accord avec ce que disent les commentaires qui sont mis en exergue, notamment celui de Dan Sperber, qui est un anthropologue, que Boyer cite lui-même, et qui dit « Il changera votre compréhension de la société et de la culture ». Et c'est vrai que ça a apporté énormément de choses que j'ai comprises à travers la lecture de ses ouvrages. C'est pour ça que je voulais un petit peu les partager avec vous. Et donc à cette occasion, je vous dirai ce que j'ai pensé notamment des deux livres l'un après l'autre. Mais je voudrais partir d'abord sur la thèse centrale, on va dire, et l'intérêt de ces livres pris ensemble, et donc de cette œuvre de Pascal Boyer. Alors Pascal Boyer n'a pas vraiment de thèse forte et originale, on va dire. Il ne prétend pas d'ailleurs, dans ses livres, inventer quelque chose de radicalement nouveau. En revanche, c'est un homme qui a une connaissance encyclopédique de tout ce qui a été apporté par l'anthropologie, la psychologie évolutive, les sciences cognitives ces 50 dernières années, et qui en livre en fait une espèce de synthèse et un petit peu vulgarisée, même s'il y a certains moments où il faut quand même être un peu attentif, surtout si vous ne connaissez pas un certain nombre de notions qu'il traite à l'intérieur. Je pense à la notion de même, je pense à certaines notions de psychologie évolutionniste, justement. Néanmoins, ce sont des livres qui sont extrêmement pédagogiques, et donc en faisant cette synthèse de tout ce que l'anthropologie, la psychologie évolutionniste et les sciences cognitives ont apporté sur la compréhension de l'humain et du fonctionnement interne de chaque être humain, et donc des répercussions de ce fonctionnement interne à l'échelle collective, Pascal Boyer estime qu'il est possible de faire finalement une espèce de grande science de la société humaine et que c'est quelque chose qui est en gestation et qu'il appelle à voir apparaître. Sa note d'intention, elle figure en exergue à l'arrière de ce livre-ci, et je souscris totalement naturellement à ce qu'il dit, il dit qu'il n'y a aucune raison valable pour que les sociétés humaines ne soient expliquées et décrites avec la même précision que les autres mécanismes de la nature. Naturellement, dans la façon que j'ai d'appréhender notamment l'histoire, c'est quelque chose qui me parle énormément. Maintenant, ce n'est clairement pas la même approche, dans le sens où moi, dans ce que je fais, l'historionomie, les grands cycles historiques, et le travail justement sur des entités un petit peu collectives, je reviendrai sur l'avis qu'a Boyer sur certains de ses concepts, parce qu'il est, on le verra tout à l'heure, Boyer a tendance à contester ce qu'il appelle les concepts de sociologie spontanée, c'est-à-dire les gros agrégats. Je pense, moi, qu'ils ont une pertinence, je reviendrai tout à l'heure, mais donc on se retrouve face à deux approches un petit peu du même type que vous pouvez avoir comme différence entre la microéconomie et la macroéconomie. Vous savez que la macroéconomie, elle gère justement les rapports entre des grands agrégats, l'investissement, l'épargne, etc. les flux financiers et la microéconomie, elle, elle s'intéresse à la façon dont fonctionnent les acteurs économiques en tant que telle, c'est-à-dire les individus, les acteurs rationnels sur le marché. Donc j'ai trouvé cette articulation intéressante et donc ce dont on va parler, c'est de ça, c'est-à-dire quelque part la microéconomie intellectuelle des individus. Et on va commencer par ce qui est un fondement finalement de ce livre qui est en particulier expliqué dans ce qui me semble un des chapitres les plus intéressants de toute l'œuvre qui est dans ce livre-là qui s'intitule « Machines à penser » dans lequel il explique le fonctionnement de l'esprit humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si je dois donner une grande idée de ce qui se passe et de la façon dont Pascal Boyer aborde tous les problèmes dont il traite dans son œuvre, c'est que l'intuition, ce que nous appelons les intuitions, c'est-à-dire cette chose, ces idées qui nous viennent, ces concepts, ces impressions sur des faits, ces analyses toutes faites quelque part, ce que nous appelons les intuitions, c'est en réalité le résultat de l'activité du cerveau qui résonne et qui produit un résultat tout seul, qu'il estime pertinent, mais qu'on ne peut pas nécessairement consciemment expliquer. Et ensuite, on tente souvent consciemment de réfléchir à nos intuitions et on essaie de les rationaliser. Mais elles sont le produit de choses qu'on appelle les systèmes d'inférence. Les systèmes d'inférence, ce sont quelque part les pré-programmes, les sillons de la pensée qui existent déjà dans nos cerveaux et qui nous amènent à faire des suppositions et en fait à créer des informations là où normalement l'information serait manquante. Par exemple, si je vous dis il y a quelque temps je me promenais en forêt quand j'ai aperçu un renard, eh bien, en m'écoutant dire ça, vous allez immédiatement inférer un certain nombre d'idées. Par exemple, que quand je me promenais, j'étais à pied alors que je ne vous l'ai pas dit et que c'était dans la journée, par exemple, et que je ne cherchais pas particulièrement de renard. Donc vous allez vous imaginer un certain nombre d'informations qui n'étant pas démenties vous paraissent tout à fait logiques et donc vous allez compléter ce genre de choses. Ça, c'est un système d'inférence. Autre système d'inférence qui fonctionne par exemple sur les animaux, si on vous dit qu'un crocodile, c'est un exemple que prend Pascal Boyer, qu'un crocodile a un certain nombre d'organes dans le corps, qu'un jour vous ouvrez un crocodile et que vous trouvez, que vous regardez ces organes à l'intérieur, vous allez immédiatement en déduire sans même avoir à y réfléchir que tous les crocodiles sont faits de la même manière. Ça, c'est parce que notre cerveau est câblé de telle manière et a été câblé par l'évolution pour nous doter de ces systèmes d'inférence qui permettent de traiter énormément d'informations de manière utile. Et ce que va expliquer Pascal Boyer, c'est à la fois essayer de détecter un certain nombre de ces systèmes d'inférence et de les expliquer et expliquer aussi pourquoi parfois ces systèmes d'inférence peuvent avoir des effets néfastes ou des effets d'aveuglement dans des époques comme la nôtre où on va se mettre à traiter un certain nombre de catégories de pensée d'une manière qu'on ne devrait pas mais parce que ça va dans le sens de nos systèmes d'inférence. Par exemple, nous avons tendance à essentialiser les choses et ça, ça vient justement de la façon dont notre cerveau est câblé pour traiter des espèces par exemple pour généraliser comme je viens de le dire à propos du crocodile et ça nous amène également à faire des généralisations dans un certain nombre d'autres domaines que ce soit politique ou économique alors que ça ne correspond pas à une réalité fondamentale. Et donc, ce qu'explique Pascal Boyer et c'est ça qui est particulièrement intéressant quand vous questionnez sur pourquoi pensons-nous ce qu'on pense et sommes-nous véritablement conscients c'est qu'il compare ça il a une image très intéressante au domaine de Pemberley dont il est question dans un roman de Jane Austen dans Orgueil et préjugé. Alors aujourd'hui ça parlerait peut-être plus à tout le monde si on parle par exemple de Don Tonabé pour citer une série connue de l'actualité c'est-à-dire en fait il explique que quand vous êtes invité dans un grand domaine comme ça vous avez l'impression que tout marche automatiquement vous trouvez vos chaussures cirées le matin vous descendez le petit déjeuner est servi tout ceci se fait sans que vous ayez à y réfléchir et sans que vous ayez sans doute conscience de la complexité de ce que tout ce service finalement implique toute cette mécanique et donc Pascal Boyer pédagogiquement compare ça à ce qui se passe dans votre cerveau et au fait que sur un tas de problèmes que l'on traite vous avez tout un tas de ces systèmes d'inférences qui vont produire chacun des résultats qui vont donner naissance à vos intuitions ce qui fait que vous viennent un certain nombre d'idées dont vous ignorez totalement d'où elles viennent mais qui en réalité viennent de ce genre de mécanique et donc un exemple concret qu'il donne c'est que notre cerveau a par exemple évolué pour être capable notamment en faisant le rapport visuel et en l'interprétant de la distribution du blanc des yeux des personnes que vous avez en face de vous c'est à dire de chaque côté de l'iris pour savoir quelle est la direction dans laquelle regardent les gens et votre cerveau aussitôt que vous voyez quelqu'un qui regarde quelque part si vous voyez par exemple une dame en face de vous qui regarde dans la direction d'un chat vous allez vous dire elle regarde le chat c'est à dire que d'abord vous avez un système d'inférence qui va vous dire que le regard de la dame pointe dans cette direction vous avez un deuxième système d'inférence en regardant dans la direction qui va vous montrer une chose intéressante et vous avez un troisième système d'inférence qui va vous dire que la personne que vous êtes en train de regarder non seulement regarde cette chose là mais pense à cette chose là et qu'elle a peut-être une intention alors l'intention sur le chat c'est pas forcément évident mais prenez un paquet de gâteaux vous voyez un enfant un enfant qui regarde un paquet de gâteaux sur la table et qui regarde un gâteau en particulier vous allez non seulement comprendre que l'enfant regarde le gâteau mais que l'enfant vraisemblablement a envie de manger le gâteau et ça c'est un troisième système d'inférence qui montre que qui vous fait comprendre toutes ce sont les informations que vous n'avez pas forcément et Pascal Boyer montre et rappelle puisqu'il cite tout un tas d'études dans tous les domaines c'est pour ça que c'est très savant et que c'est très intéressant parce que quand c'est spéculatif il le dit mais pour l'essentiel ce sont des choses qui sont appuyées sur des données empiriques c'est-à-dire qu'il y a des études il explique notamment que c'est une caractéristique des enfants autistes des adultes autistes d'ailleurs qui est en fait le manque d'un système d'inférence parmi tous les autres c'est-à-dire que l'enfant autiste est capable de voir les gâteaux il est capable de voir que l'autre personne regarde les gâteaux mais il n'est pas capable de comprendre d'inférer en fait tout simplement l'intention de l'individu c'est-à-dire que pour lui d'accord l'enfant regarde le gâteau mais ça n'envoie pas aussitôt le signal dans le cerveau que l'enfant désire le gâteau et c'est là que vous voyez à quel point finalement votre cerveau est un organe finalement qui a des capacités physiques comme un tas d'autres et qu'il peut vous manquer des capacités physiques comme ça mais au plan intellectuel c'est-à-dire que vous vous rendez compte à quel point c'est une chose à laquelle vous ne pouvez pas pallier consciemment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas alors que quand vous ne l'avez pas étudié de cette manière vous pouvez vous dire simplement que consciemment vous pouvez réfléchir que si l'enfant regarde le gâteau c'est forcément qu'il veut le manger sauf que vous vous êtes capable de le vous croyez que vous avez réussi à le déduire consciemment alors qu'en réalité c'est parce que vous êtes équipé pour et que votre cerveau a été capable de faire tout ce système d'inférence donc ça c'est la grande idée finalement que reprend que tire Pascal Boyer de ses recherches en psychologie cognitive et en anthropologie depuis 50 ans ou un peu plus maintenant 60 ans et dont il tire finalement l'essentiel des projections qu'il a ensuite dans les autres directions puisque l'idée à partir de là c'est que tous ces mécaniques tous ces systèmes de fonctionnement internes du cerveau doivent expliquer en grande partie les différents aspects des sociétés humaines et doivent expliquer et leur apparition elle-même doit s'expliquer par des processus évolutifs c'est-à-dire qu'il doit être démontré à un moment au cours de l'évolution que ces systèmes-là avaient représenté un avantage évolutif sur d'autres et donc ce que tente de faire Pascal Boyer et ça c'est en particulier dans ce livre-ci donc dans la fabrique de l'humanité le même schéma est un petit peu repris dans les différents chapitres qui sont enchaînés je vais vous en donner lecture c'est très simple dans ce livre-là il y a six grands chapitres d'abord pourquoi y a-t-il des conflits entre groupes où il va analyser ce qu'il appelle la dynamique coalitionnelle c'est-à-dire ce qui fait dans notre esprit que nous avons tendance à construire des coalitions c'est-à-dire nous habituer à nous associer avec d'autres avec les mécanismes d'exclusion et de sélection que cela implique et en quoi ils ont des rapports avec justement la structure de notre cerveau un deuxième chapitre esprit saint au plan pas de sainteté mais de sanité de santé croyance étrange et folie des foules ou pourquoi nous croyons certaines idées certaines idées qu'au fond nous savons fausses ensuite pourquoi existent-ils des religions et pourquoi sont-elles si récentes la famille la famille naturelle existe-t-elle les sociétés peuvent-elles être justes ça c'est sûr la question de savoir comment est-ce que nous appréhendons les idées de justice et d'où elles viennent ça c'est également c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé vous le savez puisque je m'intéresse notamment à la question du droit comme science du juste donc savoir d'où vient le sens du juste à l'intérieur de nos cerveaux et comment ça a été un produit de l'évolution c'est extrêmement intéressant et un chapitre 6 extrêmement intéressant aussi l'esprit humain peut-il comprendre la société où là Pascal Boyer justement dans une espèce d'exercice un petit peu de récursion sur son propre travail essaie de comprendre si en quoi ce qu'il dit dans ses livres justement peut-être contre-intuitif c'est-à-dire aller dans un sens opposé à ce que nos systèmes d'inférence produisent et donc en quoi finalement que ce soit en matière politique ou en matière économique souvent pourquoi est-ce que nous sommes poussés à préférer et à préférer c'est véritablement pas dans le sens d'une préférence d'un choix mais pourquoi nos cerveaux sont-ils beaucoup plus réceptifs à certains types d'explications plutôt qu'à d'autres ces livres sont extrêmement intéressants sur ces questions-là c'est-à-dire que véritablement on apprend vous savez c'est une de mes préoccupations fréquentes l'idée qu'il faut être capable de faire notre propre psychanalyse savoir pourquoi nous pensons ce que nous pensons parce que le seul moyen finalement d'être vraiment libre et de devenir un petit peu plus conscient c'est de nous emparer consciemment de tous ces processus et naturellement si vous lisez ces livres sérieusement vous ne pouvez pas vous empêcher ensuite et en ce sens-là effectivement ça change un peu la vision qu'on a du monde vous ne pouvez pas vous empêcher encore plus chaque fois que vous réfléchissez à quelque chose en particulier surtout si vous essayez de le faire sérieusement et consciemment vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de réfléchir à quels sont les systèmes d'inférence qui vous ont amené à cette idée-là alors bien sûr il ne faut pas que ça vous obnubile complètement parce qu'il faut se rendre compte que l'évolution si l'évolution nous a doté de tous ces systèmes d'inférence c'est justement pour que nous n'ayons pas à réfléchir consciemment à toutes ces choses-là en permanence parce que ça serait impossible on serait complètement submergé ça serait aussi difficile que s'il fallait à chaque instant songer à respirer songer à digérer à sécréter les sucs gastriques etc donc effectivement ça ne doit pas être fait pour ça mais ça vous aide à vous lire vous-même de manière beaucoup plus importante et une des questions très intéressantes qui est et là-dessus je vous encourage à lire l'introduction de la fabrique de l'humanité dans laquelle Pascal Boyard pose un certain nombre de règles pour faire finalement un premier pas non seulement dans chacun d'entre nous et d'ailleurs presque il ne l'aborde pas comme ça parce que ce n'est pas du tout des livres dans lesquels il y a le moindre le moindre élément de comment dire de de coaching ou d'éveil spirituel ce n'est pas du tout l'idée on est vraiment sur du travail de à la fois un peu de vulgarisation universitaire mais aussi de lutte intellectuelle donc il n'est pas du tout question d'améliorer votre cerveau comprenez-vous c'est un apport que j'essaie d'en tirer moi mais ce n'est pas l'idée en revanche au plan scientifique effectivement il donne mais ces choses-là sont applicables à l'échelle individuelle au plan scientifique il donne un certain nombre de règles qui se posent aux anthropologues et aux chercheurs dans ces dans ces règles nécessaires pour se détacher justement de nos nos préconditions puisque l'idée vous l'avez compris c'est qu'à partir du moment où vous avez compris qu'il y a des systèmes d'inférence que notre cerveau nous pousse à aller directement vers des solutions et bien le grand travail du scientifique de l'anthropologue du psychologue ça va être d'essayer de repartir à zéro finalement c'est une forme de doute cartésien très prononcé c'est-à-dire il faut arriver à revenir en deçà de ce que livrent nos systèmes d'inférence pour repartir du début sans être précisément pollué par nos systèmes d'inférence parce que ceci nous livre un certain nombre de préconceptions à l'échelle un petit peu macro finalement qui peuvent être tout à fait qui peuvent être fallacieuses dans dans et l'homme créa les dieux Boyer détaille ce qu'on appelle pas une idée de lui il le reprend mais il l'explique bien ce qu'on appelle la psychologie intuitive au rang desquelles il y a je le disais certaines choses qui manquent aux autistes c'est-à-dire notre capacité presque toute faite à comprendre les autres de manière intuitive c'est-à-dire tous les systèmes qui vous aident à analyser les intentions la fiabilité des autres acteurs également ce que ce que Pascal Boyer lui-même alors là le terme est de lui ai-je compris ce qu'il appelle notre sociologie spontanée c'est-à-dire un petit peu le même genre de choses c'est-à-dire notre vision spontanée de la société par extension et par application naturelle de ce que nos systèmes d'inférence sont censés faire pour analyser des choses à une échelle inférieure normalement donc la première règle qu'il pose c'est ça c'est-à-dire il dit voir l'étrange dans le familier c'est-à-dire ne pas partir du principe que ce que l'on voit autour de soi est normal c'est-à-dire le fait qu'il faut s'interroger sur des choses qu'on voit partout par exemple pourquoi les individus sont-ils attachés à leur groupe même au détriment de leur bien-être pourquoi on invente des divinités et on se livre à des cérémonies religieuses c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur toutes les questions de base une deuxième règle importante et ça c'est aussi un des fondements de ce qu'il explique sur notre psychologie parmi les systèmes d'inférence il y en a un qui est particulièrement important c'est ce qu'il appelle le système de détection c'est-à-dire le fait que et le rapport entre système de détection et information ce qu'explique Boyer à ce propos-là c'est que nous sommes entourés toujours d'informations de toutes sortes le soleil brille les plantes respirent le vent souffle etc mais néanmoins les informations sont un petit peu comme les ressources naturelles tant que vous ne les avez pas découvertes tant que vous ne savez pas qu'elles existent en fait vous ne les voyez pas et vous ne pouvez pas les extraire et donc ce qui caractérise l'homme c'est qu'il a un certain nombre de systèmes de détection qui le poussent à comprendre des choses alors je vous ai cité comme système de détection le système de détection des intentions des autres par exemple quand vous voyez quelqu'un regarder un chat donc pour vous représenter son état mental et il y a aussi les systèmes de détection des dangers qui sont extrêmement et notamment la convergence finalement du système de détection du danger et du système de détection des intentions et par exemple cette convergence là elle vous pousse elle pousse les hommes et c'est une des causes qu'il voit notamment à l'origine de l'apparition des religions elle pousse les individus à voir des agents derrière n'importe quel malheur il cite notamment un cas de choses qu'il avait apprises lors de de son son anthropologie de terrain auprès des fangs il dit qu'un jour il y avait une maison qui s'était effondrée qui avait tué certains membres d'une famille et que aussitôt les gens interprétaient cela comme le fait qu'un ancêtre était mécontent et que vraisemblablement c'est ou un ancêtre ou un esprit malin et que c'était pour ça que la maison était tombée et ce qu'explique Pascal Boyer c'est ça qui est extraordinairement intéressant c'est que ce n'est pas une croyance naïve c'est-à-dire que les individus en question qui disent ça savent très bien qu'en réalité si la maison s'est effondrée c'est parce qu'elle était travaillée par des termites et que c'est ça qui a provoqué l'effondrement de la maison donc ils notent bien que ce type de superstition n'existe pas à la place d'une analyse rationnelle mais elle vient se surajouter à l'analyse rationnelle parce que ce que pensent les gens c'est que certes la maison s'effondrait à cause de ça mais elle aurait pu s'effondrer à un autre moment elle aurait pu s'effondrer une heure après ou une heure avant alors que la maison était vide et si elle s'est effondrée alors qu'il y avait des gens dedans c'est parce qu'il y avait un agent derrière donc cette façon de créer l'intention derrière le malheur alors pourquoi est-ce que ceci existe Pascal Boyer explique justement que c'est à cause d'un système de détection du danger et que le système de détection du danger a un intérêt évolutif qui est que il vaut mieux qu'il soit légèrement trop sensible c'est à dire que vous ayez tendance à voir des gens malveillants et à les détecter même quand il n'y en a pas que pas assez sensible parce que pas assez sensible vous serez exposé à des dangers qui existent alors que trop sensible à partir du moment où vous êtes capable de vous défaire assez rapidement par un système réflexif de nouvelles inférences par-dessus les premières inférences pour les vérifier et bien ça ne vous mettra pas trop en danger et ça n'ajoutera pas de difficultés à ce sujet là et donc nos systèmes de détection nous en avons dans un certain nombre de fonctionnement intellectuel et c'est ça qui nous pousse à travers le système d'inférence à aller imaginer des intentions parce que en général quand quelqu'un quand vous voyez un objet qui a été déplacé c'est souvent que c'est quelqu'un qui l'a fait donc vous allez inférer au-delà et ce qu'il faut apprendre à faire c'est à comprendre donc qu'il n'y a d'information que grâce à des systèmes de détection en particulier et donc ce qu'explique Pascal Boyer c'est que nous avons les êtres humains ce qui les caractérise c'est que nous avons des systèmes de détection qui sont nombreux et qui sont extrêmement efficaces et enfin une autre règle extrêmement intéressante que pose Pascal Boyer elle est très amusante parce qu'elle est elle est un peu elle est un peu paradoxale c'est il dit n'anthropomorphisez pas les humains c'est à dire c'est l'idée que nous supposons précisément nous voyons les gens comme des unités et c'est une erreur justement à cause de ce qu'il explique pourquoi ? parce que quand vous interagissez avec quelqu'un vous l'imaginez comme une personne unitaire qui va faire des choix qui aura certaines intentions qui seront animées par une idée unique et par justement un choix conscient ce qui encore une fois nous avons tous l'impression d'être des êtres conscients et donc on pense que les autres le sont or ceci est faux dans la mesure où cela nie ce qu'il a expliqué par ailleurs c'est à dire le fait que nous ne sommes en fait notre vision des choses elle-même notre pensée n'est elle-même le résultat que de multiples systèmes d'inférence et par conséquent quand vous interagissez avec quelqu'un ou surtout que vous voulez étudier l'action de quelqu'un vous devez avoir en tête que l'individu en face de vous lui aussi a cette complexité interne et que son comportement même est dicté par ces systèmes d'inférence et qu'il est même très probable que lui ne fasse pas ce travail conscient de questionnement finalement de ses propres systèmes d'inférence et donc à partir de là vous devez considérer si vous voulez essayer de comprendre vraiment et de comprendre ces systèmes d'inférence et moi j'ai trouvé ça en particulier très intéressant notamment en tant qu'avocat quand il s'agit de réfléchir notamment à des politiques pénales puisque à la fin de la lecture de ces livres vous avez tendance à considérer absolument tout du point de vue de la machinerie psychologique et c'est vrai que ça a un peu tendance à effacer ou à écarter ou à poser la question de la véritable responsabilité individuelle puisque dans un système judiciaire nous avons tendance à considérer justement les individus d'une manière anthropomorphique comme le dit Boyer c'est à dire comme un individu qui a son unité et qui a fait des choix et qui est responsable si on commence à considérer toute la machinerie qui est à l'intérieur naturellement ça pose beaucoup de problèmes parce qu'Al Boyer ne se pose pas ce genre de questions là sur les implications juridiques moi j'ai eu tendance à me les poser et de ce point de vue cette lecture a été également extrêmement stimulante mais je voulais un petit passage à ce propos de là que j'ai en particulier noté et sur l'anthropomorphisation il dit en fait depuis des siècles le fait que nous anthropomorphisions les gens s'est avéré le principal obstacle à une authentique science du comportement humain l'idée que les gens ont des raisons précises de se conduire de telle ou telle manière qu'ils connaissent ces raisons qu'il existe une unité centrale dans les esprits humains qui évalue ces raisons et dicte le comportement toutes ces suppositions sont gravement erronées elles empêchent la recherche de progresser et devraient être abandonnées c'est une citation que j'ai particulièrement soulignée parce qu'elle m'a paru extrêmement intéressante et justement ça permet de commencer à entrer dans le dur de la question des croyances et de ce qu'il dit dans « L'homme crée à les dieux » parce qu'il faut bien que je dise une chose à propos de l'articulation de ces deux livres c'est que d'une certaine manière le deuxième c'est extrêmement intéressant est un petit peu la petite monnaie du premier intellectuellement dans le sens où la plupart des intentions du programme de ce que vous pouvez appréhender de tout ce qu'il dit est déjà visible dans le premier quelque part le second ça va être l'application à d'autres domaines que la religion de ce qu'il avait déjà dit dans le premier mais donc sur la question des croyances magiques ça c'est extrêmement intéressant il souligne la question des croyances auxquelles les gens ne croient pas vraiment et ça la question c'est extraordinaire c'est-à-dire que quand il dit justement qu'il ne faut pas anthropomorphiser c'est que souvent beaucoup de gens font des choses parce que c'est le résultat là aussi de systèmes d'inférence même s'ils savent que l'information est fausse donc l'exemple qu'ils donnent c'est que si vous donnez à quelqu'un deux verres d'eau il y en a un qui a l'étiquette eau et l'autre qui a l'étiquette cyanure et bien que les gens soient conscients ou pas il y a des tests d'expérimentation qui ont été faits les gens préféreront toujours boire dans le premier verre même s'ils ont vu l'expérimentateur versé dans chaque verre le contenu de la même carafe etc c'est-à-dire que ça montre quand vous interagissez avec quelqu'un ou même quand vous vous interagissez à quel point votre cerveau et ses systèmes d'inférence et ses systèmes notamment de détection du danger même si vous êtes absolument conscient de ce que vous êtes en train de faire vous devrez malgré tout vous forcer si vous voulez faire un choix conscient en buvant dans le verre sur lequel il y a marqué cyanure et donc ça montre la puissance de ce système-là en particulier montre Pascal Boyer quand il n'y a aucune aucun autre impératif qui s'oppose c'est-à-dire qu'il dit que même si votre système il va crier danger mais d'une manière très faible puisque les informations que vous avez montrent que le danger est minime voire infinitésimal mais dans votre cerveau à partir du moment où ce cri il se fait dans le silence de tout autre système et bien ça suffit pour vous créer une finalement une prévention quant à ce problème ce problème-là donc ça véritablement pour moi c'est le cœur de ces livres c'est-à-dire pourquoi nous nous faisons ce que nous faisons et en quoi l'étude de la façon dont nous fonctionnons intellectuellement doit permettre de mieux comprendre les choses à l'échelle on va dire à l'échelle macro maintenant et donc ce qu'apporte surtout ce bouquin à mon avis par rapport au premier c'est le fait de que celui-ci s'intéressait surtout à comment nous fonctionnons et notamment pourquoi ça donne la religion alors que celui-ci un va s'intéresser à un certain nombre d'autres cas que la religion strictement c'est déjà intéressant mais aussi l'autre question c'est de plus mettre ça en rapport avec la psychologie évolutive c'est-à-dire non seulement d'expliquer comment nous fonctionnons mais aussi d'où ça vient c'est-à-dire en quoi et comment la psychologie évolutive explique le fonctionnement de notre cerveau et ensuite à partir de là comment le fonctionnement de notre cerveau à son tour explique la plupart des faits sociaux alors que moi comme vous le savez dans mes travaux c'est pour ça que je faisais tout à l'heure distinction entre microéconomie et macroéconomie quelque part j'essaie plutôt d'expliquer comment l'effet social justement se structure dans la durée par exemple la construction d'états-nations etc et c'est là que j'aurai une lecture alors c'est une critique très légère mais qui malgré tout existe je pense c'est que dans sa démarche alors ça se justifie dans le sens où il s'agit pour Pascal Boyer de nous débarrasser de beaucoup d'idées préconçues donc en particulier il lutte contre la distinction nature-culture en expliquant que les données et les acquis de la science et de l'anthropologie et de la psychologie évolutive n'appuient pas tellement cette distinction traditionnelle donc je comprends qu'il charge finalement et qu'il essaie de nous défaire de ce genre de conception maintenant dans le chapitre de la fabrique de l'humanité où il se pose justement la question de savoir l'esprit humain peut-il comprendre la société il questionne et il met en doute alors je comprends qu'il le fasse la question de notre ce qu'il appelle notre sociologie naïve ou notre sociologie spontanée c'est-à-dire la façon dont nous comprenons la société et là-dessus il évoque trois règles en fait trois principes de cette sociologie spontanée premier c'est que les groupes sont des sortes d'agents c'est-à-dire le fait que on a tendance à considérer des groupes d'individus comme des agents avec une conscience donc c'est vrai qu'on a tendance à considérer l'état comme un personnage on aura tendance à dire donc le gouvernement ou un pays la Chine la Russie etc deuxième principe l'idée de voir le pouvoir comme une force c'est-à-dire que vous pouvez pousser des gens faire pression sur quelque chose et enfin la vision selon laquelle les faits sociaux sont des choses c'est-à-dire des choses qui ont une espèce d'essence en elle-même et qui ne sont pas la construction l'effet d'interactions multiples donc ce qu'explique et a raison sur le principe Pascal Boyer c'est que les groupes ne sont pas des agents puisque ce sont le résultat de multiples interactions que le pouvoir ce n'est pas une force mais que c'est quelque chose qui se construit dans le cadre d'interactions et de la même manière que tous ceux qui sont les institutions c'est-à-dire les normes sont des choses qui existent dans la tête de multiples agents et que donc ce sont des choses qui peuvent basculer extrêmement vite et il cite notamment pour essayer de l'expliquer ça le fait qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes liés à l'information et donc le cas qu'il donne qui est intéressant même si je vais le discuter un peu c'est celui de la chute de l'URSS puisqu'il explique en fin de compte de la chute du communisme en général plutôt que l'URSS et c'est là-dessus que je vais avoir une nuance avec ce qu'il explique et je vais y venir c'est que les régimes communistes étaient régimes qui étaient impopulaires mais qu'il y avait une dissymétrie en fait d'informations entre la population et ceux qui tenaient le pouvoir dans le sens où ceux qui tenaient le pouvoir étaient capables entre eux de se coordonner et de renvoyer une image et d'imposer une image notamment une image d'unité une image d'adhésion de tout le monde alors qu'inversement ceux qui n'aimaient pas et qui étaient censés dans ce qu'il dit la majorité des populations ces gens-là eux étaient hostiles au pouvoir donc ces choses-là auraient dû tomber beaucoup plus tôt mais les individus donc la population étaient dans l'incapacité de se compter en fait tout simplement puisque la façon dont était structuré le régime imposait des manifestations d'adhésion imposait notamment de faire des parades de mettre des panneaux appelant à la victoire du socialisme ce genre de choses même si vous n'y croyez pas notamment pour des raisons de peur et que donc ça ça empêche les gens de se compter donc l'idée de Pascal Boyer c'est qu'en fait au moment où a été mis en place la perestroïka donc la transparence de Gorbatchev d'un côté ça a cassé la capacité des élites à se coordonner puisque les gens ne savaient plus s'ils étaient tous d'accord pour maintenir le système en place et de l'autre côté ça a permis de se coordonner tout d'un coup à tout un tas de gens qui ont pu manifester s'assembler former des coalitions pour contester le gouvernement et donc l'idée de Pascal Boyer c'est qu'en fait tout d'un coup les gens sont aperçus qui étaient majoritaires et ça a fait tomber le communisme et donc ça c'est ce qui est effectivement ce que vous pouvez prédire avec ce que vous pouvez analyser avec un modèle qui se base sur les interactions essentiellement individuelles là où ça me pose problème sur cette question là c'est que pour moi c'est un raisonnement qui va un peu trop vite et un peu trop loin dans le sens où déjà ça empêche de faire une différence entre les pays communistes qui étaient en fait des pays occupés le pacte Varsovie depuis la fin de la seconde guerre mondiale d'un côté et l'URSS de l'autre puisque je pense que c'est assez déjà je ne suis pas sûr que la donnée soit juste et à mon avis elle est fausse qui considère que les régimes étaient majoritairement impopulaires dans la population au point en tout cas de vouloir les renverser je ne pense pas que la majorité des gens voulaient la chute de l'URSS en URSS de la même manière que je ne pense pas que la majorité des gens à la veille de la révolution française voulaient la chute de la monarchie et vous savez pourquoi je compare par ailleurs ce genre d'événements je n'y reviens pas mais c'est la limite ce raisonnement s'applique je pense pour une grande partie des pays communistes occupés qui d'ailleurs sont les premiers où le système est tombé mais la terreur elle venait essentiellement de l'URSS qui était le pays le plus puissant qui dominait les autres et qui a permis au système dans les pays vassaux de se maintenir pendant longtemps et en URSS clairement il y avait une adhésion de la population à ce régime là notamment parce que c'était le régime qui avait gagné la grande guerre patriotique etc donc c'est là que ça me pose un problème avec ce que dit Pascal Boyer parce que finalement le raisonnement de Pascal Boyer c'est au moment où la distributerie d'informations et d'organisations disparaît tout peut s'effondrer alors que moi ce que j'ai tendance à dire c'est qu'il y a aussi une maturation du système lui-même qui fait que ça a pu s'effondrer au moment de la chute de l'URSS et que 15 ans avant ça n'aurait pas été vrai pour des raisons encore une fois de discrédit du régime de ruines qui sont des choses que vous connaissez bien dans ce que j'explique page ça dans le cadre de l'explication mais pourquoi ça me paraît important de le mentionner parce que je pense que là-dessus et encore une fois je comprends que Pascal Boyer le dise parce que pour lui c'est important de démontrer et d'expliquer aux gens à quel point il est essentiel de comprendre le rôle puissant des interactions et du fonctionnement de l'esprit individuel et à quel point ça génère des effets collectifs mais je pense qu'il en vient à travers là quelque part à nier le fait qu'il y a aussi des questions d'échelle et que à certaines échelles il y a certains phénomènes qui finissent par avoir une réalité propre c'est-à-dire qu'il a tendance à considérer finalement que les les grands effets la construction des nations la construction des religions ne deviennent jamais autre chose que les interactions individuelles à la limite je ne peux pas le nier totalement puisque ça reste ça mais il n'empêche que ça n'écarte pas l'intérêt de raisonner à cette échelle-là et de considérer ces entités comme existantes et de faire des modèles à ce niveau-là alors on va peut-être avoir l'impression que je prêche pro-domo parce que c'est ce que je fais mais typiquement si on réfléchit sur le cas par exemple de l'URSS et des pays communistes effectivement je pense que l'explication qu'il donne que je viens de vous résumer est un peu courte elle explique la chute du régime au moment où elle se fait certes mais elle n'explique pas pourquoi ça ne pouvait pas se faire avant alors que très clairement vraisemblablement ça pouvait se faire avant et que ce n'était pas juste une question de terreur c'est aussi une question de dynamique interne de ce pouvoir qui doit pouvoir s'expliquer à l'échelle individuelle mais qui va au-delà de ce qu'explique Pascal Boyer d'ailleurs rendons-lui justice Pascal Boyer ne dit pas qu'il a fait le tour de toutes ces questions ce qu'il démontre et ce qu'il tente d'expliquer et de ce point de vue là c'est assez convaincant c'est même très convaincant c'est qu'il faut revenir à ces entités à l'intérieur de la dynamique de ces choses là et pas se contenter du modèle macro donc ça c'est tout à fait juste mais le modèle macro a malgré tout son intérêt je pense notamment que c'est un petit peu sinon ça reviendra un petit peu à ce que vous dirait un physicien en vous expliquant que la théorie cinétique des gaz c'est bien gentil mais en fait tout ce qui est important c'est le comportement des molécules alors qu'on sait très bien qu'à une certaine échelle apparaissent des effets qui peuvent être détaillés qui peuvent être modélisés qui vont au-delà finalement du comportement individuel de chaque particule c'est même pour ça qu'on peut faire des prédictions à l'échelle de milliers ou de millions de molécules qu'on ne peut pas faire à l'échelle de la molécule elle-même donc je pense que ça c'est un point de vue on va dire qui est un peu qu'il ne faudrait pas écarter où il faut il y aurait peut-être une tendance dans la façon dont on lit Pascal Boyer à penser que toutes ces explications au niveau macro doivent être bazardées pour revenir à l'individu et j'ai tendance à penser que ce n'est pas le cas c'est-à-dire que les deux approches doivent se compléter et qu'il ne faut pas négliger les effets d'échelle entre les deux donc ça c'est je conseille encore une fois très fortement la fabrique de l'humanité pour le tableau qu'elle brosse là-dessus pour revenir à l'homme créé à les dieux qui était le précédent ouvrage celui-ci il avait encore une ambition autre malgré tout et à mon avis et c'est mon jugement final sur ce livre d'une certaine manière c'est que sur l'objectif qu'il donne parce que le sous-titre c'est quand même comment expliquer la religion je pense qu'en partie le livre laisse un peu sur sa fin sur ce système-là comment expliquer la religion il est extrêmement stimulant sur tout le reste c'est-à-dire qu'on comprend la façon dont on fonctionne sur un tas de sujets on comprendra également à quel point il faut distinguer qui est une chose à laquelle je n'avais pas pensé avant de le lire à quel point on peut distinguer les rites purement religieux finalement c'est-à-dire les rites religieux à visée religieuse et c'est-à-dire de véritables communications avec une divinité pour lui demander quelque chose ou quoi que ce soit et les nombreux rites dans lesquels la croyance religieuse n'est qu'accessoire et qui sont en fait à la base des rites sociaux qui ont ensuite été habillés de religion c'est le cas par exemple des funérailles ou notamment des mariages dont il y a des pages très intéressantes de voyer dessus dont il explique à quel point c'est une institution qui sert et c'est pour ça aussi qu'on lui donne un aspect spectaculaire qui sert à expliquer au groupe à quel point le statut du groupe a changé parce que le statut de deux individus entre eux ont changé et donc naturellement ça change la distribution de l'information sur la disponibilité sexuelle sur la disponibilité des ressources sur les priorités que les individus auront désormais puisque pour un individu qui désormais est marié alors qu'avant il était célibataire aider un ami ça sera moins prioritaire qu'avant puisque désormais il aura probablement il va se concentrer sur sa famille et donc sa disponibilité sera moins importante donc toute cette explication là de ces faits sociaux sur la base de la psychologie humaine est extrêmement intéressante maintenant la limite de ce premier livre à mon avis c'est que s'il explique extrêmement bien d'où viennent un tas de comportements religieux comment fonctionnent un certain nombre de choses et en particulier dans sa définition le chapitre accordé à la définition du surnaturel est très intéressant puisqu'il s'intéresse à la question de savoir comment est-ce qu'on fonctionne comment est-ce qu'on produit des concepts surnaturels et il explique que justement c'est fondé sur les systèmes d'inférence c'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont naturelles pour votre système d'inférence par exemple j'en sais rien un cerf donc vous connaissez un cerf vous savez comment ça comment ça fonctionne comment ça vit dans la nature qui mange qui brame etc vous savez tout ça mais ça sera un cerf avec une tête d'homme parce que c'est juste ça sera une chose qui viole vos attentes d'inférence et il explique que tous ces conceptions naturelles notamment tout un tas de divinités anciennes et dans les paganismes sont des choses qui sont des choses presque normales mais où il y a un caractère qui les change et qui les distingue totalement et qui les rend extraordinaires et ça existe aussi dans le christianisme par exemple où il dira que la Vierge Marie c'est une mère mais qu'elle est restée Vierge où il y a vous avez un critère qui change et qui fait entrer le surnaturel donc tout ça ce sont des choses extrêmement passionnantes parce que ça vous permet de cadrer la façon dont nous fonctionnons maintenant je dirais la limite que je vois dans ce livre là c'est que en fait vous arrivez à la fin et vous ne comprenez vous pouvez comprendre comment les concepts religieux s'imposent en fonctionnant dans le dans l'esprit humain comment ils se trouvent un petit peu partout et d'ailleurs c'est dans la fabrique de l'humanité que le concept le plus intéressant apparaît à ce propos là qui manquait un peu dans ce livre même s'il était implicitement dedans c'est le concept d'attracteur c'est à dire le fait tout simplement que le fait que nous ayons tous que tous les êtres humains aient été dotés des mêmes systèmes d'inférence par l'évolution sur le temps long qui a amené à la naissance de l'espèce humaine et bien ça fait que ces systèmes d'inférence vont favoriser l'apparition à certains endroits de points de convergence logique si vous voulez et de similitudes culturelles c'est un petit peu comme un terrain sur lequel quand il pleut vous avez des endroits où c'est toujours les mêmes où se forment des flaques parce que c'est les endroits où les aspéritus du terrain le promettent et bien dans le terrain intellectuel de l'humanité finalement il y a cette idée que nos systèmes d'inférence conduisent à des dépressions finalement par certains endroits où les cultures auront tendance à converger et donc de ce point de vue là ça permet effectivement d'expliquer pourquoi est-ce qu'on retrouve un petit peu partout les mêmes choses mais néanmoins il y a quand même des choses qui laissent des questions ouvertes et pour lesquelles ils ne répondent pas ce qui est assez rare parce que ce qui est très intéressant dans ces livres et moi ça fait partie des livres que j'aime le plus c'est que quand ce sont des livres très fouillés intellectuellement et où chaque fois que vous dites ah oui mais là il dit ça mais est-ce que et que ensuite vous avez la réponse dans le livre je trouve ça toujours très appréciable quand quelqu'un fouille son sujet à fond comme ça et il faut bien dire que c'est quelque chose qui est fait dans les bouquins de Boyer il y a très peu d'endroits où j'ai eu l'impression qu'il n'était pas allé exactement jusqu'au bout de la réflexion sur un sujet ou en tout cas au bout de ce qu'il pouvait dire parce que quand il arrive à un endroit et qu'il dit bon ben là c'est indécidable il arrête mais au moins il a exploré et on montre qu'il y a pensé et pour le coup et là ça me paraît problématique sur le alors il reste que le bouquin ça me paraît problématique sur le comment expliquer la religion au fond c'est ce qui fait que ça laisse un peu sur votre faim parce que vous avez l'impression qu'au coeur du truc il y a un vide qui n'est pas répondu et qui va faire qu'en fait vous ne refermez pas le livre en disant ah mais oui c'est ça c'est vous refermez un livre en disant j'ai l'impression qu'on m'a bien expliqué la plupart des trucs mais il manque il manque l'enchaînement il manque quelque chose qui fait que vous avez l'impression que ça y est la question est réglée et je vous donne un exemple là dessus c'est que par exemple il explique que le fait qu'on imagine partout des divinités et que le type d'attracteur justement intellectuel qui fait qu'on imagine des divinités ou des personnes surnaturelles qui existent derrière tel comportement de nature etc c'est précisément le système détection du danger dont je vous parlais tout à l'heure qui fait qu'on va imaginer que si la maison s'est effondrée à ce moment là même si on sait que c'est pour telle et telle raison physique si elle est tombée à ce moment là on va automatiquement penser que c'est parce qu'il y a eu une intention malveillante de quelqu'un soit un sort qui a été lancé par quelqu'un soit une divinité qui est mécontente etc et bien c'est ce système détection du danger d'après Boyer qui fait que donc on va imaginer une intention et ce système là a été sélectionné évolutivement encore une fois parce qu'il permet de justement il nous protège mieux contre les dangers il vaut mieux être trop sensible que pas assez et donc une déviance on va dire ou une sorte d'effet pervers de ce système là c'est d'imaginer des intentions là où il n'y en a pas et là où Boyer ne se pose pas une question me semble-t-il puisqu'il n'y répond pas qu'il se pose par ailleurs dans d'autres endroits c'est oui mais oui mais comme il explique en même temps que le système est avantageux ce système de surdétection est avantageux parce que les hommes sont capables très rapidement de se défaire d'une d'une surdétection c'est à dire que quand ils ont détecté un danger qui en fait n'existe pas et bien ils sont capables de l'oublier facilement ce qui lui évite de poser un coût évolutif trop important parce que sinon la détection le fait de croire qu'il y a du danger tout le temps partout ça finirait par paralyser et donc ça aurait un effet plus négatif qu'autre chose et bien il y a un certain nombre de cas comme ça où il évalue évolutivement les choses et où il va toujours se poser la question et dire ah mais du coup puisqu'il y a ce deuxième effet forcément le fait que la chose créée par le premier effet se soit installée doit avoir une autre cause et donc en l'occurrence il faudrait se dire le fait qu'on imagine l'existence de divinité à cause de la surdétection du danger puisqu'on a aussi un mécanisme puisque cette surdétection du danger est compensée par le fait qu'on est capable très rapidement d'évacuer les faux dangers pourquoi est-ce que ces idées de divinité se sont installées puisque logiquement puisqu'elles n'existent pas ce sont en fait des faux dangers et donc elles auraient dû être écartées et ça c'est une question à laquelle déjà que Boyer ne pose pas et à laquelle il ne répond pas et à mon avis c'est une aporie donc qu'il y a dans son tentative d'explication et je pense c'est comme ça parce que j'ai réfléchi un moment je pense que c'est ça qui manque dans cette tentative d'expliquer la religion parce que du coup autant on comprend bien si vous voulez toutes les mécaniques intellectuelles qui permettent de faire apparaître justement les divinités qui font qu'on met en place des rites comme le mariage des funérailles à certaines étapes importantes de la vie d'autres étapes par exemple les initiations de passage à l'âge adulte pour les hommes il explique ça notamment par les dynamiques coalitionnelles justement où il s'agit de tester la fiabilité des gens avec lesquels on devra pour le moment se battre ou faire des choses comme ça par la suite et bien certes on a tous ces éléments là mais on n'a pas l'élément de base en gros qui va expliquer notamment une des causes nécessaires de la religion c'est pourquoi on croit qu'il y a cette divinité qui existe et pourquoi on a des rituels complexes qui peuvent se mettre en place même en dehors de ces moments que sur le mariage etc puisque vous avez des rituels d'appel à la divinité qui se font dans des cas spécifiques quand vous êtes confrontés à un malheur en particulier etc pourquoi ça amène ça Pascal Boyer et c'est une autre chose intéressante dans ce livre là prendre le temps au début de son livre d'écarter toutes les explications habituelles qu'on a pour la religion c'est à dire la religion sert uniquement à nous apaiser et il démontre notamment que c'est pas le cas parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de religions qui amènent beaucoup de sujets de stress sur son salut futur etc sur le fait de devoir appliquer des préceptes sinon on sera puni etc qui rajoute finalement plus de stress et plus d'angoisse que celui qui avait initialement donc il écarte ces explications là mais on ne trouve pas finalement la question de l'origine du pourquoi de cette action de l'action religieuse alors si vous êtes des souscripteurs de la chaîne vous avez sans doute vu mon émission sur le fait religieux alors je ne vais pas revenir sur tout ce que je disais dedans mais vous comprendrez que naturellement ce qui m'a manqué c'est justement ce que je dis dedans je vous rappellerai ma théorie en quelques mots et avec laquelle je suis de plus en plus d'accord après avoir lu ce livre puisque je pense que c'est justement la petite clé qui manque au milieu c'est que en réalité en grande partie le comportement religieux en tant que tel c'est à dire celui qui pourquoi aussi la religion vient se fixer accessoirement sur des questions comme le mariage les funérailles etc c'est à dire que le mariage existerait même s'il n'y avait pas de religion mais du fait qu'il y ait la religion qui existe elle vient aussi se greffer sur le mariage et donc en fait la religion se greffe accessoirement sur un tas de comportements parce que en plus du fait qu'on essaie de faire tout bien pour que ça fonctionne on va en plus aller demander le secours de la divinité pour bénir ou pour les moissons ce genre de choses et ça vient du fait que pour moi ce motif de religion est un moyen d'extension du champ de l'action humain c'est à dire que dans des situations qui sont stressantes en particulier où vous n'avez pas de solution directe à appliquer la religion vous permet d'appliquer malgré tout des recettes que vous êtes habitué à appliquer mais qui là ne fonctionneraient pas et donc par exemple vous avez quelqu'un qui est malade vous ne pouvez rien faire pour le soigner vous allez pratiquer l'échange avec une divinité que vous inventez ou dont vous pensez au préalable qu'elle existait vous allez inventer un échange avec elle et vous allez considérer que l'échange avec cette divinité vous permet de régler votre problème c'est à dire ça crée une espèce de système dans lequel vous pouvez continuer une action qui ne servira à rien normalement servira quand même parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire donc vous créez un système dans lequel la seule chose que vous pouvez faire aura un effet même si en réalité elle n'en aura pas et donc c'est une extension du champ de l'action puisque ça ça permet finalement justement ça va dans ce sens là ça permet aux inférences notamment celles qui concernent l'échange social puisqu'il explique bien dans les deux livres que nous avons tout un système ou plusieurs systèmes d'ailleurs convergents d'inférences qui permettent l'échange social c'est à dire celui qui vous permet de deviner l'intention de l'autre celui qui vous permet de faire un calcul à sa place en effet miroir pour pouvoir négocier avec lui et donc tous ces systèmes des échanges sociaux et un certain nombre d'autres systèmes d'action par exemple le travail le fait d'être capable de dire je sais pas donc vous avez l'échange social vous pourrez dire à une divinité je vais échanger avec toi puis je vais travailler aussi je vais te dresser un hôtel par exemple c'est des choses qu'on voit bibliquement ce sont des choses qui selon moi expliquent véritablement le cœur de l'instance de la religion et qui n'est pas qui ne fait pas partie de ce que pense Boyer mais en ce qui me concerne je pense que cette idée que j'ai voilà et que je continuerai à mon avis de développer sur l'origine de la religion est parfaitement compatible avec ce qu'explique Boyer dans ce bouquin sur la religion qui en tout cas reste extrêmement intéressante et très honnêtement je le répète malgré tout si vous si ce que je vous ai dit de ces livres vous convainc de l'intérêt de les lire même si celui-ci est plus ancien qu'il a une vingtaine d'années et que donc celui-ci l'actualise beaucoup parce que dans la bibliographie qu'il maçonne je vous ai dit qu'elle est très longue vous avez une bonne partie je n'ai pas fait le compte mais je pense que vous devez avoir à peu près la moitié des références au moins qui sont ultérieures à ce livre-là donc autant vous dire que Boyer a enrichi je dirais il n'est pas resté sur les acquis de ce livre-là pour écrire le nouveau et essayer de refaire le coup non pas du tout c'est vraiment un enrichissement de la théorie précédente mais je pense qu'il faut malgré tout commencer par celui-ci parce qu'il est peut-être encore plus technique dans la fonction dont fonctionne l'esprit humain la machine à penser les systèmes d'inférence sont à mon avis plus détaillés c'est peut-être aussi une lecture plus ardue dans celui-ci mais c'est important et celui-ci le complète et l'étend à tout un tas d'autres domaines donc c'est extrêmement intéressant si vous voulez pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse énormément et je vais terminer un petit peu par là où j'ai commencé qui s'intéresse à notre fonctionnement interne à la question de la conscience c'est aussi intéressant du point de vue en ce qui me concerne de la recherche historienomique parce que l'idée c'est aussi qu'il y a des structures à grande échelle finalement qui apparaissent et qui se répètent mais tout ceci est malgré tout basé en partie sur le fonctionnement interne des individus puisque quand je décris l'évolution de société quand on décrit aussi l'évolution du clivage politique il en parle un peu il en parle un peu vous voyez là aussi ça fait partie des endroits où peut-être je serais mais bon ça c'est l'habitude où je serais le plus critique de ce qu'il dit en tout cas certaines choses qu'il dit où je serais pas tout à fait d'accord certaines où j'irais plus loin que lui mais c'est parce que j'ai étudié beaucoup plus le seul sujet mais ça se trouve si j'avais beaucoup plus étudié la question de la famille je sais pas si j'étais Emmanuel Todd peut-être que j'aurais beaucoup plus à dire sur ce qu'il dit sur la famille peut-être des choses plus critiques mais il reste que clairement ce qui rend peu attaquable le travail de Boyer sur ces sujets là c'est qu'il ne prétend pas épuiser la matière il ne prétend pas apporter des solutions définitives à tous ces problèmes sa préoccupation et elle est dite explicitement dans le livre c'est véritablement de montrer que ces choses sont abordables qu'il est scientifiquement possible de traiter ces questions probablement un jour d'aller vers une espèce de modèle général des sociétés humaines même s'il ne prétend pas y être déjà arrivé il montre que c'est faisable et de ce point de vue là encore une fois je pense que ce livre aurait mérité je vous dis au 19ème siècle quand vous voyez combien un type comme Darwin est élu ou ce genre de gens je pense que ce genre de livre aurait fait plus de bruit je n'ai pas l'impression qu'il en ait fait qu'il en ait fait tant que ça en tout cas pas au regard de ce que ça apporte intellectuellement sur la vision du monde moi je vais continuer à m'intéresser je pense que ce sont des livres que je relirai malgré tout parce que il y a tout un tas d'exemples qui méritent d'être toujours en tête je ne vais pas parler d'apprendre le livre par coeur mais ça fait partie des livres qu'il faut retravailler régulièrement je pense et notamment en ce qui me concerne parce que je pense c'est des choses qu'il est important que j'ai en tête quand j'essaie de comprendre certaines psychologies collectives je pense en dernier lieu dans les impériences revanchards je parle souvent de psychologie nationale à grande échelle et je pense que s'il y a des choses qu'il faudra que je reprenne alors je n'ai pas d'idée de correction à apporter mais je pense qu'il y a un essai de lien à faire entre l'échelle à laquelle travaillent ces livres et ce que je fais moi aussi ça sera extrêmement enrichissant donc voilà pourquoi je voulais vous en parler chers spectateurs intéressés de l'historionomie parce que je pense que ça rajoute des fondements importants dont je parlerai beaucoup à l'avenir mais aussi et surtout d'un simple point de vue individuel même si encore une fois c'est un sujet qui n'est pas explicitement abordé par Boyer où il ne se fait pas du tout coach c'est pas du tout comment on appelle c'est pas du tout les livres de développement personnel voilà c'est le livre c'est le mot que je cherchais tout à l'heure c'est pas du tout développement personnel mais je pense que malgré tout j'ai lu peu de livres qui m'ont fait sur moi un effet de développement personnel plus intéressant que celui-ci parce que je sens qu'ils vont nourrir ma réflexion pendant encore longtemps et que ce sera extrêmement stimulant voilà ce que je voulais vous dire là-dessus j'espère que nous aurons l'occasion et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans de nombreuses émissions à l'avenir à bientôt alors attends parce que du coup j'aimerais alors maintenant c'est moi je m'entends moi c'est dingue je vais l'enlever on va dire que ça va marcher j'ai sorti ça pour m'enregistrer pour m'enregistrer j'ai quelques questions à te poser ah d'accord et oui donc prendre ton coca ça a duré combien de temps bah attends c'est pas fini du coup je pense que là on est à 1h10 je pense j'ai noté quelques trucs alors j'ai pas forcément assez suivi mais j'ai noté les trucs probablement donc tu seras déjà revenu dessus mais je voulais en profiter alors je vois que là j'ai une barre de batterie sur le micro que j'ai sorti donc on va espérer que ça fonctionne mais au pire c'est pas très grave déjà t'as parlé de rituel magique oui je voulais savoir le dernier rituel magique que toi t'as fait c'était quand ou est-ce que t'en as peut-être jamais fait je sais pas alors le dernier que j'ai fait c'est quand on a tué un poulet tout à l'heure pour s'assurer que les caméras fonctionnent et le micro aussi et voilà le micro que t'as là mais pour l'instant c'est une réussite on a bien fait on a bien fait on avait pas fonctionné on avait essayé on l'avait bien choisi en plus on a cru prendre une crevette au début alors ça tu es déjà revenu dessus mais je m'étais noté sur les idées auxquelles on croit mais qu'on s'effosse ou un truc comme ça t'as donné l'exemple t'as donné l'exemple du cyanure des verres du poison est-ce que tu as d'autres exemples alors il faudrait que je retrouve il doit en mentionner il doit en mentionner une mais de manière générale ce qui est très intéressant c'est que il rappelle que les religions ont des doctrines souvent importantes et qu'en réalité la plupart des gens ne savent pas trop ce qu'ils croient que la plupart des croyances ne sont pas cohérentes et 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 que les précisément parce que ça vient de 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 systèmes d'inférence qui sont qui sont souvent contradictoires et que c'est pas important et qu'en fait notre système justement est fait pour ne pas tellement se soucier de ce genre de 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 dissonance en fait parce que parce que c'est pas ce qui est important c'est pas ce qui gêne et ça c'est quelque chose qui l'explique d'important c'est que toute l'évolution nous a doté de systèmes pratiques qui doivent servir en société c'est-à-dire qu'il faut pas aller forcément chercher la 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 cohérence la cohérence intellectuelle derrière alors sur le le fait de croire des choses qu'on ne croit pas je sais plus où est-ce que je t'ai dit que c'était de toute façon tu comprends si tu me vois oui et donc quelque part donc pendant que je cherche donc c'est que la cohérence rationnelle serait moins importante que la croyance oui tout à fait parce qu'encore une fois les différentes croyances qu'on peut avoir spontanément servent et c'est ça qu'il explique servent à régler des problèmes qui sont des problèmes extrêmement spécifiques et ponctuels c'est ça la chose importante c'est qu'il explique qu'il n'y a pas de généralisation les généralisations quand on va poser les questions il dit des choses intéressantes et c'est pour ça qu'il dit que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils croient si tu veux une explication à ce type là c'est que par exemple les gens souvent dans la plupart des grandes religions les gens pensent qu'il y a une vie après la mort mais si on leur demande d'expliquer en détail où est-ce qu'on va et comment ça se passe alors que les gens a priori penseraient peut-être qu'ils ont une idée assez nette de ce que c'est s'aperçoivent qu'en fait que alors soit ils ne savent pas trop soit tu vas avoir des réponses totalement différentes de gens les uns à côté des autres qui sont pourtant censés apparaître appartenir à la même religion donc c'est en ce sens là aussi qu'ils notent qu'on ne croit pas vraiment ce qu'on croit et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on croit et que pour beaucoup de choses en fait et c'est l'effet si tu veux de ces systèmes d'inférence c'est que comme le système d'inférence nous donne des réponses toutes faites sur un certain nombre de problèmes spécifiques nous consciemment on a tendance à croire que c'est parce que on a une forme de connaissance générale là-dessus et que quand on nous interroge on va spécifiquement que c'est comme si tu avais une bibliothèque on va dire là-dessus c'est ça alors qu'en réalité l'idée c'est que presque il n'y a pas de bibliothèque et que c'est juste que ton cerveau t'a donné une réponse ad hoc sur ce problème là parce que le but c'est de régler ce problème là c'est pas d'avoir nos cerveaux ont évolué pour nous donner des connaissances utiles pas pour nous donner des connaissances vraies ça c'est un truc qu'il dit explicitement à un moment et donc c'est pour ça que la différence entre les deux vers je ne retrouve plus où est-ce que c'était sur le sujet de la mort j'ai vu une vidéo intéressante récemment alors qu'il ne parlait pas que ça alors il parlait notamment de la peur de la mort et il disait c'est pas compliqué pour la peur de la mort vous allez là où vous étiez avant votre naissance et c'est vrai que je me suis dit effectivement du coup on n'allait pas trop avoir peur si il y a autre chose par exemple c'est il dit on peut aussi par exemple comme les pensées magiques il dit vous aurez beaucoup de gens qui refuseront de porter un pullot vert dont on leur a dit qu'il appartenait à Hitler parce que les gens auront peur d'un coup que ça l'est mais ça c'est intéressant non mais ça c'est intéressant tu vois par exemple parce que j'avais fait un post sur Twitter il y a quelque temps là-dessus à propos de la de la réédition de Mein Kampf tu sais où les gens avaient mis je ne sais plus historiciser le mal c'était ça le titre de cette réédition et je disais qu'en fait ça montrait que les gens à travers cette façon d'apprendre ce truc là comme si c'était une espèce de livre magique tu sais qui si les gens le lisaient ça risquait de les rendre nazis et ça typiquement je pense que c'est une fausse croyance c'est-à-dire que je pense qu'en réalité les universitaires qui ont fait ça qui ont fait des pages et des pages de notes pour leur aider ils ne pensent pas vraiment que c'est une espèce de livre magique qui va rendre les gens nazis mais néanmoins mais néanmoins leur système d'inférence historique pour le coup leur dicte que ce type a écrit ça ça produit ce résultat-là et donc ils ont un système de détection du danger très fort qui fait que ils vont considérer le truc comme un truc magique et dangereux et ça il explique notamment que c'est lié et que c'est ça qui produit toutes les questions qu'on trouve dans beaucoup de religions de distinction entre le pur et l'impur et qu'en fait ça vient à la base de questions hygiéniques et qui est ancré par l'idée notamment inférique et que la contagion peu importe la quantité tu touches quelque chose qui est impur tu es totalement impur pourquoi ? parce qu'on sait qu'il suffit d'un contact très peu prononcé avec des cadavres ou des choses comme ça pour que des agents pathogènes se transmettent très très vite et donc ça a créé cette espèce d'idée absolue mais parfois ça étend l'idée de la nocivité à des choses qui n'existent pas voilà on pourrait peut-être penser aussi aux sorcières sur les bûchers parce qu'elles ont parce qu'elles ont pris une plume et elles ont soufflé comme ça en fait voler alors c'est des choses dont il parle aussi je ne sais plus dans le détail ce qu'il explique là-dessus mais il en parle aussi et il explique ça aussi à travers les dynamiques coalitionnelles et la nécessité pour il y a des choses intéressantes sur la radicalité politique comme ça qu'il explique sur la nécessité de donner des marques d'engagement vis-à-vis du groupe quand il y a une dynamique qui se met en place ça aussi c'est très intéressant mais je ne suis pas sûr que je serais capable de le résumer là immédiatement et tu peux dire ce que tu entends par marques d'engagement vis-à-vis du groupe les marques d'engagement c'est le fait que elle est plus ouère en fait que ce qui est attendu presque par la théorie voilà parce qu'il explique notamment que dans nos systèmes d'inférence et nos systèmes de coopération il y a une chose qui est extrêmement importante c'est que en particulier pour tout comportement altruiste pour être capable de te mettre dans un groupe et de décider de te dédier en partie à ce groupe c'est-à-dire de lui confier et de lui accorder de l'énergie des ressources qui sont des choses rares en particulier quand on passe ce qu'il rappelle très régulièrement c'est que tous ces systèmes d'inférence etc. se sont mis en place au cours des milliers d'années d'évolution pendant lesquelles notre espèce est une espèce de chasseur-cueilleur donc c'est dans ce rapport-là qu'il faut toujours se remettre et se souvenir que nous continuons à être des chasseurs-cueilleurs qui vivons dans un autre type de société et qu'on a encore ces systèmes d'inférence-là et donc ce qu'il explique c'est que dans la constitution de groupe comme ça puisque tu vas devoir donner des ressources il faut que tu aies confiance dans les gens et ce qu'il explique notamment c'est que et ça c'est dans le cadre de la dynamique coalitionnelle il y a des choses qui sont nécessaires pour montrer que tu es flab tu vas devoir donner des marques d'engagement éliminées pour que les gens t'acceptent dans le groupe et qu'eux-mêmes commencent à te faire confiance et donc dans ce cadre-là des manifestations publiques sont importantes par exemple si tu fais une promesse en public solennel un serment ça ne t'engage pas nécessairement de manière magique mais ça veut dire quoi ça veut dire que comme tout le monde t'a vu faire ce serment-là si jamais tu te dédisais tu accrois le coût social que ça aura pour toi par rapport au fait que si t'avais rien dit donc ça te met dans une position toi-même où tu as un intérêt supérieur à respecter ta parole par le simple fait que sinon tu risques d'être exclu du groupe et de subir un coût donc tout le calcul il y a énormément de choses que nous faisons qui relèvent exclusivement d'un calcul coût-bénéfice qui n'est pas forcément conscient mais que nos cerveaux sont formés à faire je fais une analogie parce que quand j'étais tu sais je pensais quand tu joues au billard et que tu annonces un truc genre je le mets là-bas avec la touche et tout c'est pareil t'aurais rien dit le coût le risque est bas mais tu le dis tu y arrives le gain est supérieur voilà moi je faisais ça quand j'étais ado surtout je lançais des chewing-gums dans des poubelles de loin et parfois je l'annonçais et donc quand ça marchait je me faisais applaudir voilà c'est ça quand ça marchait pas je disais j'ai glissé alors ça tu as dû en parler aussi mais si tu pouvais revenir dessus en deux minutes c'est pareil donc quel apport quel apport la lecture a amené ou qu'elle va amener tu penses à tes travaux à ta réflexion à tes théories ça va amener alors ce qui est très intéressant c'est que pour moi ça apporte encore de l'eau au moulin du déterminisme historique dans le sens où ce que montrent ces livres c'est que énormément en fait de nos comportements sont déterminés et sont déterminés par tous ces calculs qui se font tout seul dans nos cerveaux et qui sont le produit de l'évolution puisque ce que montre en fait alors ça il faut mesurer ce déterminisme il faut voir que c'est pas un déterminisme qui est absolu mais la notion d'attracteur culturel le fait que la façon dont fonctionnent les cerveaux humains les amène à aller systématiquement plutôt vers tel genre de solution que tel autre tout ceci renforce l'idée de déterminisme l'idée de calcul coût-ménéfice alors je crois qu'il ne le cite pas il me semble puisque je ne l'ai pas vu dans les notes et en général je regardais les notes je pense qu'il ne cite pas si il cite enfin il est dans la bibliographie mais je ne l'ai pas vu le citer dans le cadre de ses raisonnements alors qu'il y a des endroits où je pensais vraiment à ça c'était chez Daron Asimoglou puisqu'il explique les calculs les coûts-ménéfices la façon dont se font les révolutions et ça c'est une chose qui est mentionnée notamment par Daron Asimoglou le fait que les révolutions se mettent en place à partir du moment où vous avez suffisamment de gens qui changent leurs calculs coût-ménéfices ou vous avez suffisamment de gens qui estiment que la révolution sera plus rentable que la non-révolution et qui est une des choses là aussi que je mets en lien avec ce que j'explique très régulièrement sur comment se fait le processus de révolution mais je continue de penser aussi là que parce qu'il explique justement il explique pourquoi il y a des révolutions alors il n'explique pas les révolutions il en traite un peu en disant comment est-ce que ça pourrait expliquer le changement de multiples de multiples gens maintenant il n'explique pas par exemple institutionnellement comment ça se passe ce que moi je fais quand j'explique à chaque fois qu'il y a un conflit dans le pouvoir entre deux types de représentations etc et donc là dans ce cas là les deux modèles à mon avis se complètent mais ça permet ce que dit Pascal Boyer tu sais quand souvent je dis que tu as les élites non-dirigeantes qui commencent à dire et bien finalement la question du discrédit du régime que je mentionne souvent ça c'est des choses qui peuvent être analysées à mon avis plus justement à l'échelle des individus grâce au genre de choses qu'explique Pascal Boyer je pense que ça permet les deux modèles enfin on peut articuler tout ça dans un modèle qui soit valide aux deux échelles je pense d'accord et quand tu dis Asimoglu tu parles de Why Nation Fail alors il y a lui est-ce qu'on oublie encore l'autre exprès c'est quoi c'est Robinson c'est Robinson c'est Robinson et l'autre c'était The Rise of Europe Atlantic Trade Institutional Change and Economic Growth qui était de 2002 dix ans avant mais c'est surtout Why Nation Fail ce qui est connu c'est celui que je connais un peu moins ok à un moment aussi tu as fait un lien avec le droit sens du juste oui tu as dit que ça t'a porté aussi sur ce sujet là en particulier est-ce que tu peux expliciter je pense que oui parce que ce que j'explique à propos du droit c'est que c'est une manière de créer tout un système un appareil institutionnel procédural et un corps de règles et conceptuel qui permet d'objectiver le juste c'est à dire tout simplement que le droit c'est la science qui doit permettre à un mauvais juge d'arriver à de bonnes solutions et donc alors que dans les systèmes de droit primitif si vous voulez une bonne solution il vous faut un bon juge si vous tombez sur des mauvais juges vous aurez des mauvaises décisions nous on vit dans des systèmes dans lesquels on peut avoir un mauvais juge à partir du moment où ce juge ne se fie pas juste à son sens de l'équité etc mais utilise et est tenu dans sa décision par un certain nombre de règles et de concepts la décision doit être plus juste en moyenne que ce qu'on aurait obtenu avant donc en ce sens là ce que je dis c'est que le droit donc c'est la science du juste mais le droit en tant que corpus de règles c'est une technologie qui permet aux sociétés d'être plus juste et de mieux fonctionner et donc quand il pose la question les sociétés peuvent-elles être justes il ne parle pas du droit en fait il ne se pose pas cette question là par contre lui il s'intéresse à la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on considère une chose plus juste que l'autre et ça je trouve ça très intéressant parce que je pense que alors je n'ai pas encore réfléchi aux implications de ça mais je pense que j'y reviendrai en particulier si un jour je suis né par écrire un bouquin là-dessus ou bien reprendre dans ma conférence pour essayer de la compléter c'est que souvent on me dit oui mais le juste c'est quelque chose encore qui dépend d'un sens qui peut être j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit le juste ça peut être fluctuant c'est-à-dire quelqu'un peut considérer une chose juste et quelqu'un d'autre comme non et je pense qu'en fait la façon dont Boyer explique au vu de ce que nous a doté l'évolution qu'est-ce qui fait qu'on estime telle chose juste ou telle chose pas vraisemblablement qu'on peut aller chercher grâce aux sciences cognitives et à la psychologie on peut voir que le sens lui-même du juste est quelque chose d'assez universellement partagé qui est le produit d'une activité du cerveau donc ça permettrait de fonder finalement directement dans l'humain et sur des bases encore plus solides et empiriques je crois cette idée qui est que le juste que le juste existe si on le trouve si on en trouve des mécaniques universelles on va dire dans le fonctionnement du cerveau humain ok est-ce que tu as un petit peu réfléchi peut-être tu es déjà venu dessus il en parle aussi sûrement quelles conséquences ça aurait par exemple donc ce qu'il dit sur la science c'est avec cette analyse cette observation sur les inférences sur les modes d'inférences et bien justement ça fait partie des choses sur lesquelles il se bat et il explique que le truc c'est que il explique que tout le travail de la science en fait en grande partie c'est un travail de contre-intuition c'est-à-dire qu'on a appris à mettre sur pied des procédures qui permettent de valider éventuellement des résultats déjà d'émettre des hypothèses et de valider des résultats qui souvent sont contre-intuitifs et par définition tout ce qui est contre-intuitif c'est quelque chose qui va contre nos systèmes d'inférences puisque notre intuition c'est le produit de nos systèmes d'inférences donc la science déjà est très fortement capable de faire ça et ce que je comprends de la façon dont il explique les problématiques c'est que en revanche on a beaucoup plus de facilité à faire ce travail contre-intuitif sur des questions par exemple de physique ou de biologie parce que ce sont des choses qui n'ont pas d'incidence morale qu'on n'anthropomorphise pas en fait c'est facile et en fait ce qu'essaie de promouvoir Boyer c'est l'idée qu'il faut faire la même chose y compris à propos des êtres humains eux-mêmes c'est pour ça que cette formule n'anthropomorphisez pas les êtres humains c'est-à-dire qu'en fait il faut arriver à considérer les êtres humains avec autant de recul et être autant capable de faire du contre-intuitif à propos des êtres humains qu'à travers des phénomènes sociaux et il cite des choses comme ça il montre par exemple une chose et moi ça m'a beaucoup intéressé en tant que libertarien ou ex-libertarien puisqu'on m'accuse rien de plus être c'est que les êtres humains dans les expérimentations qui ont été faites par des anthropologues ou par des psychologues puisqu'on a des modes d'expérience avec des jeux un jeu qui s'appelle le jeu du dictateur qui est un jeu dans lequel une personne en gros doit on lui donne de l'argent et elle doit décider si elle va partager cet argent avec une autre personne qu'elle ne connaît pas du tout ou si elle va tout garder pour elle et dans des situations comme ça la théorie économique et la vision de l'argent rationnel impliquerait c'est ce que disent les théories économiques et c'est beaucoup de raisonnements d'économistes qui se basent là-dessus impliquerait que le dictateur le personnage qui est dans le jeu là et le dictateur celui-là qui est dans le tout va tout garder or les tests expérimentaux qui sont faits montrent que la plupart des gens donnent la moitié des choses et ça c'est complètement contre-intuitif c'est pas ce qu'on aurait imaginé quand on réfléchit théoriquement et donc vous voyez ainsi sur le fait que empiriquement ça arrive déjà en psychologie on arrive à montrer que sont vraies des choses qui ne nous paraissent pas intuitives c'est-à-dire que les gens n'agissent pas forcément dans le sens que consciemment quand on leur demande de réfléchir à un problème ils pensent qu'ils agiraient parce que quand ils sont pris dans le truc leur système d'inférence fonctionne et qu'il y a tout un tas de mécanismes alors il essaie de les expliquer sur justement la façon dont on est une espèce qui coopère etc agit et c'est pour ça qu'il y a un peu une partie où on sent des fois j'aurais aimé qu'il aille plus loin ça reste quand même très poli on sent qu'il en a gros contre les sciences sociales en général puisqu'il a l'air de penser qu'en grande partie les sciences sociales ne tiennent pas compte de tous ces résultats à la psychologie évolutive je pense que tout ce qui est un certain nombre de questions sur la théorie alors il n'en parle pas mais on comprend que vu son approche un certain nombre de questions comme la théorie du genre ou beaucoup de choses qui occupent beaucoup les sciences sociales aujourd'hui sont pour lui complètement non pertinentes j'allais dire irrelevant mais complètement non pertinentes parce que elle-même finalement serait le produit de choses beaucoup plus fondamentales et donc véritablement voilà si tu me demandes ce que ça va changer sur la science en fait sur la science dure on va dire habituelle biologie etc physique pas grand chose mais au contraire il faut imiter ça et arriver à se détacher du fait que si on se prend comme objet d'étude il faut se prendre avec autant de recul que dans les autres parce que justement sur le sujet des études de genre c'est à ça que je pensais tout à l'heure et je voulais donner l'exemple c'est que c'est ce que disait je crois Jordan Peterson quand il disait que justement les études de genre c'était un bon exemple de ça où les intuitions des gens qui allaient dans ces études là étaient en général contredites par les résultats de leur recherche tu vois ou en gros tous les résultats de recherche quasiment sur les pays scandinaves notamment terminaient par être l'inverse de l'intuition qu'avaient au début les chercheurs oui oui je pense véritablement qu'il est question je pense que c'est ça l'idée très honnêtement encore une fois je pense qu'il est très prudent en particulier parce qu'il a écrit ce livre en anglais à la base ça a été publié à Yale donc je pense qu'aux Etats-Unis aujourd'hui ça serait vrai aussi en Europe mais peut-être encore plus aux Etats-Unis tu peux pas trop charger contre ce genre de choses intellectuellement mais tu sens que du point de vue de l'anthropologue et du type qui a fait de la psychologie évolutionniste on sait que la psychologie évolutionniste en général elle va pas dans le sens de ce genre de théorie il cite des types comme Baron Cohen etc on sait que c'est pas des gens c'est des gens qui t'expliquent que dès le berceau les enfants les nourrissons au bout de trois jours les nourrissons mâles et femelles se comportent pas exactement pareil donc c'est effectivement pas des choses qui font dans ce sens c'est très poli mais entre les lignes on comprend qu'ils pensent que le problème des sciences sociales aujourd'hui c'est effectivement qu'elles anthropomorphent l'homme on l'avait aussi menacé en lui disant qu'on ferait pas cette sige de lecture s'il allait trop loin donc on peut aussi mentionner ça c'est ça c'est secret bien sûr mais on peut le dire ici ça je pense que tu as déjà beaucoup parlé est-ce que tu avais des exemples au moment tu as parlé de retours en deçà de nos systèmes d'inférence pour une meilleure compréhension est-ce que tu as des exemples de ça par exemple c'est un petit peu ce que je disais à l'instant c'est-à-dire que justement il faut il faut remettre en question tout un tas de trucs qu'on pensait vrais par nature tu vois encore une fois je vais pas répéter c'est l'exemple que je disais à l'instant sur le fait que tu penses par exemple que si tu donnes de l'argent à quelqu'un il va le garder c'est tout non il faut faire des expériences là-dessus parce qu'on s'aperçoit que ça peut être complètement et ça me rappelle si tu veux moi j'ai beaucoup j'écoutais beaucoup beaucoup les émissions Lumière 101 de Guillaumat pendant un moment et je comprenais ce qu'il disait sur l'économie notamment il disait ça c'est un grand truc qui est tiré notamment de l'économie autrichienne qui est qu'en gros que l'économie est une science a priori et que dans une science a priori tu peux pas prouver n'importe quoi par l'expérience et donc il est reproche notamment tu as toute une école comme ça en économie et en particulier chez les libertariens qui refuse l'idée qu'il y ait un empirisme économique parce que en gros la théorie suffit et que si on trouve parce qu'on ne peut pas trouver le contraire l'exemple que donne Guillaumat c'est si vous pouvez compter autant de fois des cailloux que vous voulez pour essayer de voir si 2 cailloux plus 2 cailloux ça fait pas 5 cailloux mais si vous finissez par compter que 2 cailloux plus 2 cailloux ça fait 5 cailloux vous pouvez être sûr que c'est parce que vous êtes trompé en comptant parce que c'est pas possible d'accord donc il y a vraiment cette idée que la théorie est reine et que derrière l'empirisme ça t'apportera rien de plus et au fond ce dont me convainc Boyer notamment avec cet exemple du jeu du dictateur c'est qu'en fait c'est faux pour l'économie en tout cas et que donc des expériences psychologiques comme ça des éléments de la théorie qui sont fondamentaux parce que si tu comprends qu'il y a tout un tas d'acteurs économiques qui vont agir en répondant à leur système d'inférence prévu par la coopération au lieu d'être purement dans la rationalité économique sur le comportement ben tu t'aperçois qu'il y a tout un tas d'inférences que tu vas faire et de réflexions que tu auras en théorie microéconomique qui en réalité seront fausses par expérience et c'est effectivement l'exemple auquel je pensais directement quand on est au début c'est à l'économie parce que très difficile de calquer des théories quand t'as je sais pas 100 systèmes 100 régimes différents tu vois avec des fiscalités différentes avec des modèles de comment t'appelles ça enfin pas d'intention mais de de motivation des gens différents donc effectivement si tu files 100 euros à une catégorie sociale par exemple dans un pays elles vont l'épargner dans un pays elles vont le dépenser dans un pays donc c'est et puis il y a des choses très intéressantes tu veux il y a des pages très intéressantes là dessus justement sur la théorie économique et les visions de justice différentes et notamment il souligne une chose c'est qu'une bonne partie de nos comportements économiques et la façon dont notre cerveau est câblé pour appréhender ces comportements économiques ont été faits dans le cadre de d'interactions économiques répétées avec les mêmes acteurs qui sont des mécaniques totalement différentes du fait d'agir sur un marché face à des gens que tu ne connais absolument pas parce que du coup effectivement dans un marché avec des gens que tu ne connais absolument pas tu vas partir du principe que tu as une interaction un jour avec eux donc ça se fait ça se décide sur un prix il n'y a pas de question bon mais il reste que notre cerveau analyse toute interaction sur le modèle d'interaction qu'ils avaient avant avec des gens et notamment ça peut être intéressant pour toi par exemple d'avoir un commerçant en face qui tu trouveras pas dans un système d'action purement ponctuel un commerçant qui te dira non aujourd'hui achetez pas cette viande là elle est pas très bonne alors qu'un commerçant habituel qui te connait ou qui veut que tu reviens etc aura intérêt à dire non prenez pas du faux filet cette fois-ci prenez du tourne d'eau parce que cette fois-ci le faux filet il est moins bien tu vois et le problème c'est que on attend toujours dans notre système la façon dont on est câblé on attend toujours que l'autre se conduise dans un système de coopération où on va chercher à faire des relations de longue durée alors qu'on est dans un système de marché de masse où les relations sont de plus courte durée et ça il explique notamment que ça a des conséquences politiques importantes notamment sur les questions de distribution des ressources il y a des choses extrêmement intéressantes là-dessus je donne un exemple il explique à un moment que quand on pose la question aux gens de savoir comment doivent se distribuer le profit de quelque chose si on te donne 100 balles par exemple et qu'on te dit ensuite combien tu vas en donner aux voisins dans le jeu du dictateur typiquement tu auras tendance à en donner la moitié si tu as travaillé pour avoir les 100 balles tu voudras en donner beaucoup moins parce que le fait d'avoir du travail pour les avoir change ta conception de la propriété et on s'aperçoit que ces câblages ces visions de la propriété comme fruit du travail est quelque chose qui est extrêmement profondément ancré mais il y a une idée très intéressante qu'il mentionne à l'échelle économique globale c'est que l'enrichissement de la société fait qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse et que les gens se sont habitués à ça la richesse ne paraît plus acquise par le travail de quelqu'un par l'innovation etc mais ça paraît comme une aubaine comme si par exemple tu avais on était dans un verger tous et qu'il y a des pommes qui poussent dessus et que c'est ça qui fait naître notamment les volontés de redistribution ce qui fait accroître les volontés de redistribution dans une société c'est le fait que la perception que c'est un travail une innovation qui a permis l'apparition de ces biens là ça baisse et donc moins les gens ont le sentiment que quelque chose est le fruit du travail d'une personne en particulier plus ils estimeront que cette chose est mal distribuée si elle est trop concentrée sur une personne t'imagines ce qu'il faut bosser en France pour avoir 100 balles 300 balles c'est un truc de fou cette histoire dernier point parce que j'avais d'autres questions mais je pense que t'es suffisamment revenu dessus et même qu'on a suffisamment parlé t'as mentionné sur la fin de ton exposé un effet de développement personnel que ça aurait eu ou que ça pourrait avoir sur toi est-ce que tu peux revenir plus en détail là-dessus disons que c'est un petit peu comme toute connaissance tout outil que tu as il y a des trucs auxquels je pensais quand j'ai commencé par exemple à faire mes études de droit c'est justement c'est très méta quand tu apprends une chose tu acquiers finalement un outil de détection d'informations puisque tu apprends à lire les choses d'une nouvelle manière si tu ne sais pas lire ou si tu prends un bouquin en sanscrit par exemple et que tu ne sais pas lire le sanscrit tout ce que tu vois c'est des gribouillages ça ne devient de l'information qu'à partir du moment où tu sais lire le sanscrit tu comprends ce que je veux dire ? bon et c'est pareil pour tout bouquin et les concepts c'est la même chose quand tu as un concept qui te permet d'identifier une chose tout d'un coup tu te mets à la voir alors qu'avant tu ne la voyais pas et donc en lisant ces bouquins en comprenant comment fonctionne nos systèmes d'inférence tu ne le fais pas tout le temps mais du coup quand je vais appréhender un problème politique ou un problème économique je vais me poser la question de savoir dans mes systèmes d'inférence qu'est-ce qui m'amène déjà qu'est-ce qui me guide le plus vers telle solution est-ce que c'est pertinemment que ça me guide vers telle solution ça amène aussi quand je ne sais pas même quand j'utilise les réseaux sociaux quand je vois les réflexions de certaines personnes je vais me poser la question quel système d'inférence qui les a amenés là-dessus souvent tu sais moi je parle c'est intéressant je parlais beaucoup depuis un moment de pilotage automatique les gens sont en pilotage automatique maintenant je mets des concepts là-dessus j'ai réussi quelque part à décortiquer le pilotage automatique Boyer m'a expliqué comment fonctionnait ce pilotage automatique c'est le Penberlet le Danton AB c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent tous ces systèmes d'inférence c'est eux qui produisent le pilotage automatique et ça m'explique des choses théoriques sur des choses qu'on a mentionnées dans le bouquin sur le clivage sur la façon dont les gens fonctionnent mais ça m'en donne sur moi aussi et donc quand j'essaie de traiter une question ça m'amène à m'analyser moi plus sur des sujets comme ceci et à regarder aussi quand je dois analyser les actions des autres voir quels sont les divers systèmes d'inférence qui les amènent à penser ça puisque n'anthropomorphisons pas les humains dont il dit qu'il ne faut pas le faire dans un cadre scientifique ben tu te dis que finalement il ne faut pas le faire non plus avec les gens avec lesquels tu interviens voilà et donc quand je te vois en train de me filmer là je peux bon là t'as rien dit mais je pourrais m'interroger sur pourquoi tu es là pourquoi tu es venu de Tarbes pour me filmer aujourd'hui pourquoi c'est important d'avoir une meilleure qualité de vidéo et de son et de plein de choses ben je ne sais pas on fera une vidéo à un prix plus élevé pour expliquer ça c'est ça mais oui moi je voulais dire je lisais un bouquin j'ai presque toute la trie sur le micro j'ai eu un bouquin en ce moment où le gars il parle de robot mais c'est un petit peu le même concept que pilote automatique en fait il y a l'esprit un peu comme le cerveau et le corps c'est le robot effectivement t'es un robot quand tu fais c'est un pilote automatique en fait où t'agis sans réfléchir moi en plus si tu veux on terminera peut-être là-dessus ça me renvoie à l'image j'avais fait une émission je ne sais plus comment elle s'appelait sur la conscience où j'expliquais un petit peu qu'en fait on était un peu la conscience c'était un peu le cavalier de notre esprit et donc effectivement le cheval le rôle de la conscience c'est pas de faire le trajet c'est d'indiquer quel enfourgement il faut prendre de pousser le cheval à traverser cette rivière même s'il a un peu peur quitte à ce que soit lui ensuite qu'il prenne le chemin mais effectivement on ne marche pas à la place du cheval c'est le cheval qui marche tout seul et simplement je pense qu'on conduit mieux son cheval si on sait comment ça fonctionne son cheval si on sait s'il est bien nourri si on connaît ses capacités et donc de ce point de vue là apprendre à connaître nos systèmes d'inférence et apprendre à connaître un peu mieux le cheval de notre esprit et donc à le monter avec plus d'efficacité parfait écoute merci pour cet entretien Philippe merci à toi et à très bientôt pour un autre à bientôt j'espère trouver beaucoup d'autres livres aussi intéressants pour vous en parler je me suis fieri ouais Sous-titrage ST' 501